C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 d'audits, beaucoup de mesures dans cette direction des affaires religieuses. Donc il y a une batterie de mesures qui ont fait la sénégalité et qui ont fait mesurer mais surtout aussi les urgences. Ce qui fait que toute l'actualité tourne autour de ce qu'on attendait au gouvernement d'Ousmane Sonko. C'est ça la grande préoccupation. On a dit qu'Ousmane Sonko en termes de gestion des urgences, en termes de transparence, en termes de politique publique. Je crois que c'est ça aussi. C'est bien que nous n'avons pas des débats. Pour moi, c'est intéressant la période où nous sommes. C'est-à-dire que le Sénégalais est toujours à attendre le président, le premier ministre. Nous avons déclenché, mais nous n'avons pas. Le débat démocratique il se poursuit. Et je crois que la période où nous nous sommes dans le moment le président et le premier ministre devraient nous laisser nos petits Sénégalais. Comment ça ? Il faut avoir une capacité d'écoute de l'opinion. L'opinion peut être démolée. Même si on a une mauvaise direction, on a réajusté ou on a corrigé. Je crois que de côté de l'autre. Il faut beaucoup écouter les Sénégalais et aussi une démarche pour gérer les urgences. Je vais avoir une frustration dans un mois ou dans deux mois. Je crois que c'est le problème. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, on attend beaucoup le président sur les questions de l'éducation. Surtout. Sur les questions du coût de la vie, du pouvoir d'achat. je crois que c'est le premier ministre qui va prendre ces urgences les Sénégalais. La déclaration de la politique générale aussi. Il faut savoir le premier ministre doit liger sur la politique générale. Parce que le président fait un discours à la nation, le président de l'administration et le premier ministre a pris des mesures. Mais c'est tout ce qui a annoncé. Ce qui peut être la déclaration de la politique générale. Il faut que notre président a dit ce qu'il a fait. Mais il faut dire que tout le gouvernement nous attendons. C'est ce qui doit se faire. C'est ce qui doit la déclaration de la politique générale. C'est ce qui doit se faire. Et je pense que le gouvernement est ce que je vois c'est qu'il a fait un peu Nous ne sommes pas de temps ou de temps? Non, nous devons de temps. Nous nous devons la pression réelle. Mais le gouvernement n'est pas travaillé sur des sensations ou des tensions. Le gouvernement ne s'est travaillé sur la politique publique et l'éducation. Madame Diakar a été née en termes d'éducation en termes de l'eau en termes économique en termes une orientation globale. Parce que tant qu'il y a une orientation globale de l'éducation de l'éducation de l'éducation et je pense qu'il y a un point d'ancrage politique général et un point d'ancrage c'est les urgences. Même urgences il faut qu'il travaille sur les priorités parce que tout est urgent chez nous. si les priorités parmi les urgences tu vas te perdre. Ce qui dit les errements le tâtonnement tu fais douter les gens la patience de la pression sociale le gouvernement subit pression de l'opinion se subirait pression de l'opinion et ce qui ne peut pas il y a comme on prendra le cas des syndicats tous les syndicats sont aujourd'hui en phase d'études et d'écoute ils attendent le gouvernement sur un point précis le respect des engagements pris ça c'est un problème sérieux il faut que le gouvernement réfléchir que avant le syndicat il a anticipé je crois que le syndicat on nous dit qu'une des journaux est disponible la revue est disponible mais bon on va essayer d'y aller rapidement ça va nous permettre d'avoir une idée parce qu'on parle de foncier dans les journaux on parle de la loi de l'OFNAC tout ça on va voir de la RG si c'est bon on va voir l'un des journaux ok on démarre par le quotidien Dakar à coste au nord ok l'URD qui quitte bien non Gérassi au tableau gestion du secteur éducatif c'est 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 slové le ministre Gérassi slové c'est le nom en slové c'est ça le quotidien en parle donc comment on commence à l'intérieur de l'échec déroule le tapis rouge à Diomaï ok échec et mat du projet libéral le forum civil qui plaide pour une rénégociation rénégociation et des contrats de pêche ok c'est pour les contrats de pêche ok baisse le jour de l'eau à couler sous le pont ok le pont de l'unité Diomaïlou de large convergence de vue à Gassouani ok l'offnac donne raison à son comment moudia l'eau dans de salle trac ça c'est le termoine ok à côté le parti socialiste toujours dans le termoine le parti socialiste au bord de l'implosion ah bon un courant de gauche radicale en gestation c'est un autre 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 a perdu le contrôle de la section de Kassouani apportent des précisions. C'est ce que je veux dire après. Parce que d'un coup, il y a des vidéos qui ont circulé. Il y a des vidéos qui ont circulé. Dans l'esprit, il y a des manipulations. Il y a une blame qui parle, qui dit que oui, il y a un bâton de médias, il y a des gens qui ont partagé. Comme d'habitude, le Sénégal, c'est ce que nous avons fait. Partagé. Nous allons envoyer nous partager. Donc la mairie de Dakar qui démont, l'info, les assujettis, défi la loi, c'est là. L'info, wow. Ils reviennent sur le voyage du président en Mauritanie. Sur le quotidien. Nous avons eu une dizaine de 4 hommes en État. Aujourd'hui, ils parlent d'Abdoulaye Ouad. Ils ont parlé hier de 5 ans, je pense. Gouvernance. Et fin de règne de Makissal. Ils reviennent dessus. Son co-engage un vaste chantier. C'est le redressement du service public. Nous avons eu le droit de mettre ici. Nous avons eu les échos. Ah, ok. La note reste que Guédiagne, sévèrement condamnée. Ok. Les États-Unis qui réclament l'extradition du présumé auteur de l'incendie du bus de Yara. Les défenses qui refusent, le département de l'intérieur s'appuie sur le climat favorable. Entre autres. Nous. On a constaté que la presse est revenue sur le voyage du président de la République. Il y a eu un organe qui a parlé sur le voyage du ministre de l'Éducation nationale à Sulegonie. Dès sa prise de cette fonction. Moi, je vous salue. Mais bon, si je vous ai dit, il faut le respect des accords signés. Moi, j'avais pensé que l'acte qui a été fait avec sa passation de service, c'est de rencontrer les syndicats. Le GZ, en l'occurrence. Pour qu'ils aient fait l'état d'élire sur les accords et autres. Parce que l'on a donné le secteur qui a fait beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, je vous ai dit que le plus urgent est de faire avec les syndicats et de parler avec eux. C'est un rapport avec ce que vous connaissez comme accord. Comment on a fait ce qu'on peut faire ? En collaboration avec le ministère de la fonction publique. Et ce que vous connaissez, nous sommes en charge de la carrière des enseignants. Mais bon, il est allé à la Slovénie. Mais nous attendons qu'il n'y a pas d'argent par rapport à ce que vous connaissez. Il y a des enseignants qui sont partis avec lui. Nous avons dit que ce ne sont pas des politiciens. Oui, si ce n'est qu'un congrès, ce n'est qu'un congrès qui a fait Genève, cette fois, c'est de la Slovénie. Je ne sais pas. Maintenant, on attend son retour pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt sur le système éducatif. Bon, c'est ce que je veux. Parce que le secteur qui est bon, il y a des choses à ne pas faire. Surtout dans le cadre des réformes. Sur le programme, parce que l'intégration des langues nationales n'est pas encore effectif. carrément. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Pourquoi accès à Dakar ? C'est un problème. Pourquoi l'expérimenter avec les écoles privées aussi ? C'est un problème. Maintenant, peut-être que le Sénégaliste qui est là pourra nous édifier sur certaines questions-là. Parce que si le système éducatif est en train de faire dans le système éducatif, il y a des choses à l'intérieur du Sénégal. Et si on l'a dit à Dakar, il n'a pas d'expérimenter. Bon, c'est des questions d'interrogation qui sont là. Peut-être que les modifications, le nouveau ministre de l'Éducation nationale doit faire pour pouvoir nous donner le plus de la langue nationalité qui est notre langue. Parce que j'ai entendu parler de ce qui est en train de développer la langue. C'est pas possible. Voilà, donc nous allons faire ça. Maintenant, dans l'histoire des écombrements, Il y a un peu d'implois, il y a우cs d'associants. Donc, il y a des questions. Quel est le dákis ? Quel est le dákis ? Quel est le dákis. Colemane, il y a de disent平. Quel est le dákis ? Mais j'ai vu qu'une dividéà où le préfet... ...d'estis que les préfets nous... ...d'informer qu'on va s'éterrir par Joel Nélène partout. Mais ils n'ont pas envie de parler de Munich pour leur formation. Voilà, et puis ça ne date pas d'aujourd'hui agir s'étend avec automatiquement sa langue, et eux nous allons également parler légale très sim ou sur titre. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut nous désencombrer, nous allons aller à l'état de l'État ou créer des conditions que nous pouvons faire notre travail normalement. Alors, nous sommes en train de parler de l'enseignement supérieur. Moussafa Seignan, secrétaire général syndicat des enseignants en langue arabe, FC et membre du G7. Nous sommes en train de parler de l'univers, vous savez ce qui est le cas de l'université. Nous sommes en train de parler de l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, nous allons aller à l'école avec Victor parce que là, Renafim, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Je ne sais pas si vous parlez. Les étudiants, nous allons parler. Seignan? Je vous remercie à la Syste Maria. Nous sommes en train de parler de l'invitation. Je vous remercie à l'invitation. Je vous remercie à l'éducation, je vous remercie à l'invitation qui est mon société aujourd'hui. Je vous remercie à l'invitation, Mon pays qui est proposé de la famille, ni ce qui est le plus important, c'est-à-dire une éducation. Il y a un des personnes qui ont été responsabilisées. pour savoir ce que nous voulons faire, nous allons parler de la réforme, notre programme, ce qu'on a appris. Quand on a appris, les jeunes qui sont formés, c'est qu'un citoyen, c'est qu'un acte posé, c'est-à-dire qu'un acte sénégalais. Nous ne le savons pas seulement actuellement ou comportement, mais nous le savons aussi dans les actes qu'on a posés. Il y a aussi des éthiques, et l'éthique, et la déontologie. Nous avons appris que l'éthique et la déontologie, c'est ce qu'on a appris. Il n'y a pas de programme, ce qu'on a vu, c'est le secteur privé. Parce qu'un enseignement, il y a des privés et des églises. Si vous en avez vu ce que l'on a vu, il y a des privés catholiques. C'est ce qu'il y a. Quand vous en avez vu, il y a des conseils de l'école, et que l'on a vu, il y a des conseils de l'éthique et de leurs études. C'est ce que les enfants s'éloignent. Je l'ai vu et j'ai vu des exemples de ces 2 parents, les 4 enfants sénégalais et les christianismes. Ces 2 enfants s'éloignent. les écoles font que les parents se comprennent des parents et de leurs éthiques. Elles sont les éthiques et les déontologiques. C'est bon, c'est bon. Donc nous avons répondu que pour que vous ayez un système éducatif, que vous voulez écarté le dîner, ce qui est un système d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut corriger les états, c'est-à-dire qu'il faut corriger les états, parce qu'ils font le contraire, le privé catholique et le privé arabe islamique, nous avons dit que nous avons des preuves, nous avons dit qu'il ne faut pas écarté le dîner. C'est-à-dire qu'il faut écarté le dîner. C'est-à-dire que la réforme, c'est-à-dire que nous devons le faire dans le système d'éducation. Nous avions dit que nous devions professorer quelque chose à l'extérieur. Vous pourriez faire ce qui est parti, nous devons contribuer sur le dîner. Un exemple, que l'actuel président, le président Diomay Faye, il a dit Côte d'Adiang, qui lui a dit qu'il était posé les actes. Tout le monde a dit qu'ils mettent vos actes, derrière lui la n'était pas dit. Et que tu as vu des actes catholiques. C'est ce qu'on a fait pour moi, c'est une école publique sénégalaise, mais aussi une enseignement arabo-islamique. Quand on s'est passé, on s'est passé à la sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour moi. Quand on s'est passé à moi, on s'est passé à moi. Et c'est ce qu'on a fait pour moi. Et c'est ce qu'on a fait pour moi. Donc, le président, c'est qu'on a fait pour moi, et c'est ce qu'on a fait pour moi. Donc, c'est ce qu'on a fait pour moi. On a fait pour moi, on a fait pour moi et on a fait pour moi. Moi, j'ai eu la chance, le ministre de l'Education, quand il a fait une passation de service, et le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a fait une passation, dans une autre place. Parce que l'on a fait 2 termes d'enseignement supérieur, parce que le gouvernement n'a fait pas. Je pense qu'on a fait l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Elle a fait une passation de la passation avec Guérassie, avec l'Université de l'Adjo. J'ai eu la chance, d'en remettre ici à nous en tant que G7. Ces bêtes sont derrière. Il a une parole devant les trois ministres. Quand nous portons la parole, nous avons un point essentiel que nous devons faire une révision de notre programme. Et puis, nous avons proposé ce que nous avons proposé, c'est que nous devons commencer par la racine, par l'université. Tout ce que nous devons faire, c'est d'intégrer notre réalité. Parce que les Sénégalais, c'est l'islam, le christianisme et l'enfant. Nous devons faire des modules formés par les formateurs, enseignants, inspecteurs. Nous devons faire des modules de l'université. Nous devons faire des questions et nous devons faire des questions que nous devons faire de nos objectifs. ce n'est pas le bain du monde c'est nous l'accueil n'est que google l'accueil new google voire la collègue depuis depuis le ministre c'est une bêcham quand même coup google mais belgé de n'est qu'il n'est qu'il fait une phase d'expérimentation mais il est à mouda car d'accord à mme benne et qu'on ne voit pas me dire qu'il n'y a pas dommage voilà l'idée de 6 il y est belgé d'exprémenter mais là faut de me guisner aussi il faut nous changer le le monde il faut nous changer nous l'aul de l'inquié de tibit le djouer maintenant procuré boulot tibit le djouer tibit ils ont financé mais double d'un d'anglais l'acquis et c'est vraiment les appareils les deux qui ont un objectif nous nous devons nous faire bobeno en j'ai vous n'est qu'il 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 n'y a pas d'un accueil et ses financements non n'y a pas de nom 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 le batile salesRET peut aurait dictateur informe earns le leard du bando de néez on est encore de nom 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 dzuu idéal mais nous zugé boul JR mais non selon état tous nos ministères sur nos institutions ni à part du Express Richard john cuossune tails kenn wreck angler threnny lac tibir cibir cibir together behjan b jul Mais dans le système, il y a des enseignements arabes. Il y a une compréhension de la compréhension du Sénégal. Parce que quand on a créé une direction, on a dit qu'on va intégrer les diplômés en arabe. Il y a un débat qui s'est passé, il y a eu un débat qui s'est passé. Il y a eu un débat qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé en arabe, il y a eu un débat qui s'est passé à l'islam. C'est un débat qui s'est passé à l'islam. Leduis par Тоac, il y a du long de l'islam. Mais dans les 21 moż, 51,50 élus des musulmans. Ce sont des arabes. Il y a une langue. Pour marcher de���ание, il y a eu une constitution. Si on est un président de la République ... Pour acheter un chrétien c'est un m. Le Liban peut être un président musulman. Ah oui? Oui. Nous sommes d'accord. Pourtant, les catholiques ne sont pas majoritaires. 48 virgiles. Le premier ministre est toujours un musulman sunnite. Le président de l'Assemblée est toujours un musulman chiite. Et puis, nous savons qu'il y a un équilibre. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on est tous les arabes. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des mathématiques, l'algèbre, la médecine. Tout le monde s'appelait à l'arabe. Avesen, Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'est créé à l'avenir. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sina. Il a eu des théúrmes au nom des théúrmes. Il s'appelle un grec, un anglais, un français. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sina. Il s'appelle Ibn Sinais. C'est la mathématiques. Il s'appelle Arabes. Donc, je veux dire que, alors nous savons qu'on est d'anglais à l'anglais. C'est une langue d'enseignement, comme les Français, comme les Anglais. Quand on a le Sénégal, on a opté pour que les enseignements arabes, qui sont des systèmes éducatifs, on a beaucoup de choses qui ne connaissent pas. Pourtant, il n'y a que les enseignements arabes, qui sont des systèmes éducatifs depuis 1962. Commencez au collège et au lycée, il est LV2, il est deuxième langue après français, il est arabe, après on a intégré l'anglais, on a intégré l'espagnol. Quand on a le lycée, on a continué, 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 on a continué au niveau du secondaire. Donc, après on a continué, on a continué à l'élémentaire classique, il est arabe comme langue. On a continué, depuis 2001, le président Wad, il a continué à l'éducation religieuse, à l'élémentaire classique, et il a confié aux enseignants en langue arabe, que comme vous êtes en langue arabe, vous êtes les plus puissants de l'éducation arabique pour établir l'islam. Et l'élémentaire, on a convié à l'élémentaire d'Ajela, papa, en 2002, ils ont opté, ils peuvent avoir un nombre d'enseignants d'éducation religieuse dans le système classique, mais dans les écoles, ils peuvent appuyer pour qu'ils puissent établir l'éducation religieuse. Ils peuvent appuyer pour qu'ils puissent établir l'éducation religieuse. Donc, c'est ce que c'est pour le Rafferlo, qu'il faut vraiment que le Sénégal, il faut qu'on puisse apprendre, qu'on puisse appuyer, qu'on puisse appuyer, et qu'on puisse appuyer pour qu'on puisse appuyer, pour qu'on puisse appuyer, pour qu'on puisse appuyer, pour qu'on puisse appuyer. Et puis, on a parlé avec un étudiant ici, mais le jour où, il n'y a pas de changement, il y a des changements. Et les étudiants, ils ont cassé, parce que deux jours après, ils ont envoyé un message à nous, « M'achallah, où est-ce qu'on puisse appuyer ? » Ils vont appuyer et autres. Vous êtes allé avec Victor, où vous êtes allé ? Merci, c'est Maria. Je suis venu à l'enseignement, c'est CUD. Je vais vous parler d'abord, c'est la une des journaux, comme nous les voyons. Surtout, c'est mon présent, le présent Diomaï, à Mauritanie. Effectivement, c'est ce que nous avons fait, parce que pourquoi ? Dans un contexte, il y a des années, qui connaît le Sénégal, il y a des années, il y a des zéopolitiques, il y a des choses. Il y a des choses, 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 il y a des choses. C'est ce qui est, c'est qu'il y a des choses, il 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 y a des choses. Tout le monde sait que nous sommes allés, c'est le problème de la 15 mars, c'est une manière réglée, parce que présent, il y a des choses, il y a des choses, et il y a des choses qui ont la présence, c'est le président Gambia, et Guinebissah, où tu joues, et tu as aussi le problème du Petro, c'est qu'il y a des choses marrantes, au niveau économique. Pour aller plus loin, je donne l'exemple de Lekou, nous allons dire à tous, en réalité, J'ai dit qu'il y avait des raisons de jeunesse politique en Afrique de l'Ouest et j'étais au coordonnateur de l'Afrique de l'Ouest. Dans le séminaire, il y avait des raisons de l'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest et le président Makisal. Il y avait des raisons d'être par les valeurs de l'Afrique de l'Ouest. Il était parti de la question de l'Afrique de l'Ouest. Il était parti de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Ouest. Il était parti de l'Ouest et de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les gens, il faut qu'ils travaillent Parce que l'enseignement supérieur C'est une question de gouvernance Si on ne l'accepte pas Il aura des conflits C'est ça Donc ce qu'ils doivent faire C'est ce que tout le monde a fait On ne change pas la roue de l'histoire C'est une économie C'est l'autorité Mais l'entourage Doit être un entourage De compétences universitaires D'enseignants, professeurs Des enseignants qui connaissent l'enseignement supérieur ça il faut il faut quand même que mon âme cette prudence là dans son équipe pas deuxièmement c'est aussi c'est qu'il faut réformer il doit réformer l'enseignement mais pour réformer il faudra me les mêmes les compétences administratives techniques et financières donc il a un chantier ben maintenant je crois que bon il est assez quand même expérimenté que mon amnou l'omne indique qui est l'enseignement en termes de réformes ça c'est au niveau de l'enseignement mais ben en crise bouger grave c'est au niveau de des étudiants ça dit que depuis du abdou jusqu'à présent on est dans dans le sur effectif on n'a pas assez d'enseignants pour gérer toutes les promotions qui arrivent l'ICAD par exemple aujourd'hui tu es autour de 100 mille étudiants ben un enseignant suivant la norme mondiale normalement 30 étudiants va avoir encadré au maximum ou 20 entre 19 et 30 l'enseignant sénégalais il encadre combien d'étudiants 80 90 donc il ya un déficit au niveau de l'encadrement et ça il faut une volonté politique il faut me recruter le nombre d'enseignants pour les étudiants ils sont de plus en plus nombreux il faut investir dans les amphithéâtre et les salles de l'enseignement à distance c'est une des solutions l'enseignement à distance mais l'on doit fallage aussi un programme parce que mon nom n'est ni n'est ni n'est d'enseignement supérieur c'est que l'enseignant il n'est pas formé pour ça si l'enseignant ne connaît pas la technologie il connaît pas la pédagogie il connaît pas le nouvel le nouveau écosystème de l'enseignement supérieur mais il va être conservateur il va refuser la technologie il va refuser la mutation mais donc solution à moi c'est de l'encadrer on va préparer comme nous n'y on arrive les curriculaires des étudiants mais les enseignants il faut qu'ils aient le curricula il faut qu'il se forme il faut qu'il se forme donc c'est les deux piliers je crois bon il ya beaucoup à faire au niveau de l'enseignement supérieur mais là il y en a une question qui est amenée des questions compliquées moi l'articulation en l'enseignement supérieur et l'éducation de base ça il ya une rupture entre l'enseignement supérieur et le socle le socle éducatif oui première vie ou secondaire oui oui les tout petits dont il faut refonder le système c'est le système qu'il faut qu'il faut il faut avoir le courage d'engager l'union repère la refondation de la république tout le monde est d'accord sur ça mais tu ne peux pas faire la refondation de la république si tu ne refondes pas ce qui soutient la république c'est l'éducation la base de l'éducation c'est ça la difficulté qu'on a il faut qu'on accepte d'engager une réflexion sérieuse par mener les langues nationales n'est-ce pas les questions religieuses mais c'est que le modèle éducatif qu'on a tiré de la france il n'est plus opérationnel du tout du tout il n'est qu'il ne correspond plus à à l'automne comme je dis souvent c'est trop long donc il faut avoir une nouvelle école et moi je joue bon c'est vrai je suis d'accord avec les langues nationales avec l'enseignement religieux mais mon point de vue personnel c'est c'est l'éducation traditionnelle ça il faut se battre pour les langues c'est à dire plus arabe mais français mais anglais je pense que mon union est notre système éducatif nous le commune et c'est l'éducation traditionnelle gisent et d'ingue d'une quelle que soit les générations l'unité une c'est l'éducation de base traditionnelle qui est passé que par la langue on a beau aller faire l'anglais le français l'espagnol mais bouillou on se comprend et on transmet plus facilement et je crois que ce n'est vous pouvez réellement engager donc cette cette réflexion là il faut revenir à aux traditions africaines les gars des traditions africaines il ya des traditions il ya une éducation orale mais ça si on ne revient pas à ça puisque même par exemple bon je donne souvent l'exemple ça l'ordinateur c'est une machine mais nous on a une machine culturelle la grand-mère nous on a une machine culture par leur grand-mère par leur grand-père mais d'affecter nous j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit ça c'est bon peut-être je suis trop influencé par ce qu'il a dit mais il a raison c'est à dire que l'école du tout en fait c'est un peu plus en plus dans la culture c'est un peu plus en plus en plus en plus dans la culture c'est à dire que tu as beau amener colonisation islamisation et tout ce que tu veux les civilisations extérieures mais la culture africaine C'est exactement ça, pour moi, l'enjeu de tous ces problèmes qu'on pose sur l'éducation, même sur la gouvernance. Zadjama, il dit qu'il veut la rupture. Mais maintenant, si tu n'associes pas le marabout, le traditionnel, les valeurs culturelles, on a un modèle de gouvernance, qui est un modèle de partage, mais le modèle bureaucratique, il est français. C'est ça, en fait, notre administration. Mais imagine-toi que jusqu'à présent, l'administration, en tout cas, nous sommes dans le Sénégal, nous avons fait l'administration, c'est une gourou. Alors que l'administration, son but, c'est le service public. Mais ce que j'ai fait, Mgou, tu crées déjà une barrière entre celui qui gère tes destinées avec ton vécu. C'est ce que Victor disait tout à l'heure. Nous avons dit que nous, par rapport au service public, nous sommes privilégiés au niveau même de l'université. Mais c'est un problème encore avec les étudiants. Oui, mais par rapport aux étudiants, comme je l'ai dit, ça dit que là, on a un problème sérieux. Ça dit que l'université, elle est importée. Le modèle. Le modèle est importé. Ça dit que Diang, d'être à l'université, c'est un privilégié dans le système francophone. Tu fais tes études, tu es bien entretenu. Mais nous, on quitte le village, on est sans. Il a sa chambre, mais on va aller loger chez nous. Tu casses le modèle. Tu casses le modèle, oui. Alors que c'était pour que les gens puissent se concentrer. Mais c'était pour un individu. Tu vas loger 5, 10 personnes. Voilà, si c'est par exemple, je prends à mon époque, quand on avait des copains mariés. Oui, pas bien mariés. Pas bien des mariés. Je veux dire qu'il faut qu'on réfléchisse, par exemple, l'hébergement. Comment l'acclimater chez nous? Comment l'acclimater? Il y a un modèle urbain. Mais nous, la majorité, elle est rurale. Pour nous intégrer. Mais les douanes, ils sont hébergés. Oui, non, mais... On était 5, 6, 7, douanes. Ils ont un petit couloir, mais bon. Oui, mais ça demande une culture. C'est-à-dire, pourquoi pas... Vraiment, c'est un conseil. C'est-à-dire que vous ouvrez sur de nouvelles bases. Ils veulent moderniser le système. Mais il faut une mise à niveau. Ça ne doit pas être brusque. Nélène Djerrel fait une politique de mise à niveau 1 an, 2 ans. Mais ce qui est important, c'est que moi, j'ai un socle. Ce qui est important, c'est que moi, ils vont suivre. Parce que les Sénégalais aussi, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont peur de l'ordre. Ils n'aiment pas l'ordre. Mais quand c'est installé, que tu es là pour être le... Ils acceptent. Ils acceptent. Mais si tu n'es pas ferme, bon, ils sont assez intelligents pour contourner... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dématérialisation des accès. Pour d'autres, j'ai un petit pavillon. Maintenant, si je n'ai pas écarté, j'ai un enrôlement qui est enrôlé 100 000 étudiants. Je n'ai pas l'osé. Mais nous, j'enrôme 4 cours de l'œil donne. Si tu n'as pas d'amour, je n'ai pas d'accepter des pavillons. Mais l'osé faut. De ce fait, toi, je n'ai pas d'autres personnes qui sont venus, et personne ne l'est nèche. Je n'ai pas d'autres personnes qui sont venus, je n'ai pas d'autres personnes qui sont venus. Comme ça. C'est pour ne pas avoir de surprise. Pour les questions de sécurité, pour les questions de sécurité, c'est en ligne, la codification, bien sûr, mais en principe, cette année, nous devons codifier sauf que nous nous déplacons. on était obligés de nous déplacer mais maintenant, c'est qu'il y a un système d'enrôlement que nous devons codifier. Si nous ne l'avons pas, nous devons codifier. Pour nous identifier. Pour me donner. C'est plus pour la sécurité de Douaïe. C'est important. Rappel, moi, parce que je veux que nous devons faire un diplôme de l'angara. Parce qu'il y a une heure. Douaïe, c'est qu'il y a une heure. C'est-à-dire, la réforme, c'est qu'on doit être dans le système éducatif. Dans sa globalité. Il y a beaucoup. Parce que la réforme, c'est qu'on a le type de Sénégalais que nous voulons. Ces réformes ne peuvent pas faire plus de presse scolaire. Dans la petite section, il y a une petite section. Pour nous aider. Donc, le ministre de l'Éducation nationale est énorme. Il est barré. Par rapport au système, sur le contenu des curriculats, sur l'intégration des langues nationales, sur la globalisation, sur la formation des enseignants. C'est tout ça. Sur la formation, c'est important. Parce qu'aussi, les gens qui peuvent les appeler, c'est-à-dire, pour savoir. Parce que ma fille, c'est qui me connaît. Parce que... C'est une nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie. Parce que je veux dire. C'est qui pour les gens entendent. Ma fille, c'est qui me connaît. Parce que la nouvelle technologie, c'est qu'on a appris. Donc, il faut qu'un enseignant aussi, accepte, d'aller faire la mise à jour pour pouvoir tenir des enfants. Pour pouvoir aller à l'école. Mais là, pour pouvoir aller à l'école. Pour pouvoir aller à l'école. Parce qu'il faut qu'elles se prennent. Mais pour pouvoir aller à l'école. Pour pouvoir aller à l'école. Parce que l'école, maintenant, ce qu'elle fait, c'est sur la machine. Pour pouvoir aller à l'école, C'est-à-dire qu'elle s'est convaincu. il faut qu'un enseignant, il peut aussi, d'accepter, de faire une mise à jour pour pouvoir aller à l'école. Pour pouvoir aller à l'école. Maintenant, il faut, dans ce cadre-là, que l'État aident trier, qui a eu moins ou barri. Tu sais, l'université, on attend d'une machine. Oui, oui. Est-ce que tu comprends? Pour permettre à eux d'utiliser les machines pour les machines, parce que le système de la machine, c'est un système de la machine, mais ces étudiants ont d'autres difficultés. IBS. Ces étudiants ont d'autres difficultés. Problème de connexion, problème de machine posée. Qui a géré l'UBS? Si il est le rectorat. Ils doivent pouvoir travailler. Le ministère de l'Enseignement supérieur, il faut continuer la construction des universités. Parce que Dakar fesse. L'université n'est pas... Dakar fesse, l'université, 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 il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Et nous avons un ministre de l'Education nationale qui est pour la suppression du BAD. Ah bon? Oui, parce qu'aussi, si on le dit, il va comprendre ce qu'il y a. Les gens qui ont des moyens, qui ont des moyens pour aller au BAC échouer. Il peut y avoir. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Lui, il dit, je suis pour la suppression du BAC. C'est-à-dire, c'est pour donner la chance aux enfants. Qui ont des moyens pendant deux trimestres, deux semestres, ils ont des moyens du BAC qui peuvent leur permettre d'aller. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire par rapport à l'enseignement supérieur, par rapport à l'éducation dans sa globalité. pour permettre à faire éducation. Maintenant, les syndicats. La vocation d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Mais ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Là, je prends la place des syndicats. Il n'y a pas de problème. 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 Maintenant, avec le nouveau programme, le nouveau gouvernement, il devait rencontrer le G7. Pour qu'ils puissent être en train de se faire. Pour qu'ils puissent être en train de se faire. Les étudiants ne peuvent pas leur dire. Les étudiants ne peuvent pas leur dire. Parce que pour moi, pour moi exister, il faut me dire. Il faut, sur l'affaire de retarder tout dit, savoir où ils sont. C'est ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'étudiant à ce qui est. On ne sait pas qui personnes. On ne sait pas où on peut s'enlever. Il n'y a pas d'intention de mieux. Là, on est là. On l'enlève. Il va plus tard. Aujourd'hui, il va nous rejoindre. Je ne peux pas s'enlever le travail. Maintenant, leur rôle doit tenir un langage de vérité. On espère, dire comment se passe ce processus. Pour qu'ils puissent appeler l'affaire. Mais, si ce n'est qu'ils appeler. Ce n'est qu'ici. Il manque de communication. C'est parce qu'il y a beaucoup de diplômes sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. Il y a beaucoup de points sur l'université. Il y a beaucoup de points sur l'université. C'est parce qu'il y a beaucoup de points sur l'université. Nous avons une métaphore de la fille de Nafu Gerté pour qu'on ne sait pas ce que vous avez dit. Je l'ai dit au fait de la fille de Nafu Gerté. Si on a la fille de Nafu, nous la battre, nous nous avons reçu un éprudier. Si vous l'avez appris, vous l'avez appris et vous l'avez appris, vous l'avez appris et vous l'avez appris. Si vous l'avez appris et vous l'avez appris et vous l'avez appris. Ce qui est un éprudier, c'est ce qui est l'intérêt de nous. ton mail on ne sait pas de problème en plus on va commencer à faire plus de petits pays est si nous nous d'être là qu'à l'incident à terre bâches colliiii tanné mais non 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 en effectuant les bars guiaq carnaf non on en a une condamne quoi nous avons encore une histoire le cas qu je ne sais pas les enseignes selon ces catégories comme cela qu'on a été mcpc bo packet l'inspecteur couture n'est qu'il n'y a pas d'augmentation mais quand même ça n'a pas d'autres barils parce que parce que ça a l'air parce que c'est qu'on a doublé après augmentation donc nous demandons une augmentation pour maman mobilier on a resté l'équilibre quoi on a un équilibre bohonnez membre de l'équilibre à sa me semble Labour four that you have the problem ne rèpée pas comme vous qu'elle n'est pas le problème la sonde et métier retraite boh non non de pro en parce que si soi joueur 4% d'années au monde est toujours à l'éducation il y a aussi signé qu'on A une autre chose, il y a des enseignements de la Sénégale qui sont en train de faire ce qu'on a vu. Pour que je ne le dise pas, il y a quelque chose qui est très important pour l'enseignement de la Sénégala. C'est vrai, parce qu'on a aussi beaucoup d'inspiration pour nous faire des contrappropositions à ce que nous faisons. Mais pour dire que nous sommes des Sénégalais réalistes, Vous savez ce qu'on peut être. Vraiment, nous voulons signer avec l'État. Un accord que vous savez, nous savons que le trésor public est un accord. Nous savons cela. Nous ne savons pas cela. Donc, nous savons que l'État est ce qu'il faut. L'État ne peut pas faire cela. Pourtant, nous demandons ce qu'il faut. Apponnez-vous l'État. C'est vrai. Apponnez-vous. Mais quand même, nous devons faire un salaire. Il n'y a pas de grèves. Il n'y a pas de grèves. Il n'y a pas de grèves. Mais ça n'est pas un enseignant. Il n'y a pas de grèves. Mais je le dis à nous. Dans le pays, ils ne le trouvent pas. Mais il y a des questions. Les gens qui ont dû débrouiller ces rations, c'est bon pour nous faire des deux. Sincerement, ils m'ont dit. On ne le dit pas. C'est différent. Ils ne sont plus. On va s'ouvrir les gens appréciés avec eux. Il s'est passé avec eux. Il s'agit d'un conseil de l'État comme eux. Mais je l'ai dit souvent, on ne les godt pas. Si on les essaie de nous, il faut poser la question à savoir. Laissez-le afin qu'il n'arrive. Il ne faut toujours pas pour ça. Que leur question ne fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Parce que si on s'est passé, on va aller et on a un sens. Comme le dit, c'est le problème de la retraite. Mais avant vous, chaque fois, il prend une comparaison avec les magistrats. Le magistrat, son corps, il y a une grande différence. Le magistrat n'a pas deux fonctions. Le magistrat est exempté souvent, vous avez vu un magistrat privé. L'enseignant a vu ce qu'il doit faire pour faire deux écoles. Non, je vais me dire. Non, 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 non. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Non, 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 non. Je ne veux pas. Je vais me dire. L'enseignant, qui a fait deux écoles, je ne sais pas. C'est ce qu'on a attendu. Je suis venu, si on a dit, il est illégalement. Il est illégalement. Je ne dis pas qu'il est illégal. Je ne dis pas qu'il est illégal. Je ne dis pas qu'il est illégal. Un enseignant, si il est allé au lycée ou au lycée, nous lui donnerons un programme de l'emploi du temps. L'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est annuel pour l'année. Souvent, il y a une grève pour les enfants. Cela ne peut pas. Si vous grèvez, il y a des heures que vous devriez vous grèvez. Vous l'avez arrêté après ça. Vous l'avez arrêté, vous l'avez arrêté, vous l'avez arrêté. Je vais travailler à l'école 5. Parce que l'école, il y a des employés, il y a des heures que vous pouvez faire. Donc, il n'y a pas de grève pour les enfants. Il ne peut pas être. Non, non. Ce qui nous donne, il n'a pas de temps. Il respecte cela. Il respecte cela. Il a des heures libres et il n'a pas besoin de l'école. Il va aller à l'école privée. C'est ce que vous n'avez pas de temps. C'est ce que vous dites. Tu sais ce que vous dites. Nous ne sommes pas de temps à nous. On ne l'a pas de temps à nous. Vous ne l'avez pas de temps à nous. Comme vous dites, les enseignants, ils vont travailler. Même si nous sommes d'argent, c'est illégal. C'est parce que nous ne sommes d'argent. C'est pas ça qu'elles ne sont pas à l'école. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut que les diplômés en arabe ne se prennent pas à l'international. Donc, il faut qu'ils aient des débouchés. Les diplômés en arabe, qui sont ici, ils ont des insertions. C'est ce qu'on a demandé. Parce qu'ils ne sont plus en plus. Mais ils ont un peu plus enseignement. Ils sont dans les ministères maintenant. Non. Je te dis que, il y a un peu plus enseignement. Les diplômés en arabe? Daou le Président Megisal, mais un concours directe de l'UBI. Il y a trois années. Et nous, nous sommes en train de faire la diplomatie. Un concours, un fonctionnaire peut faire du NAA, il faut qu'il aille les diplômés en arabe. Ils peuvent qu'ils aillent. Ils peuvent qu'ils aillent au gouvernement, ils peuvent qu'ils aillent au gouvernement, ils peuvent qu'ils aillent au gouvernement, ils peuvent qu'ils aillent au gouvernement. Pourtant, les compétences, ils ont tous les compétences. Et nous avons une police. Parce que, qui faut qu'il y ait un diplôme français, le niveau de l'arabe, il y a un diplôme français, il y a un diplôme français. Il y a un diplôme arabe. Je ne sais pas comment je disais. Donc, les militaires, les gendarmeries, douanes, la police, les concours. Il y a un diplôme arabe. Alors, les arabes, les déposés, nous devions qu'ils ont fait un diplôme. Oui. Nous devions qu'ils ont fait un diplôme. Ah oui. Parce que, c'est ce qu'on est arabes. Parce que, je ne suis pas un arabe. Parce que nous, nous sommes des sénégalais. Nous devons savoir, nous devons le dire, nous devons savoir, nous devons savoir, nous devons savoir. les arabes, nous devons savoir, nous ne devons pas ceux arabes, nous ne devons pas ceux arabisans. Ceci est aussi. Donc, les concours ont été abonnés. la magistrature, nous appelerons, nous devons savoir, nous devons savoir, nous devons savoir. Nous devons apprendre dans le concours qui nous avons fait. Mais, vous entżes. Vous dites que les étés et les étés. Ces étés et les étés. Donc, nous devons être étés. Nous devons savoir, la plus étés et les étés. Et les étés, c'est aussi si les étés. Dans l'université, les étés des étés. Les étés, ou des canons. Donc, vous avez dit, une autre question de vous donner. Ce que vous dites sur les athéi, c'est que les canons, ou les canons, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, ils ont dit, l'insertion de diplômés en Arabie, je suis d'accord, ils vous inserent, mais ne vous en repartient pas. Dans le journalisme, dans le Sénégal, il y a des journalistes, qui connaissent les gens en Arabie, mais ils ne peuvent pas être fonctionnaires. Ils sont venus, 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 pour exprimer ces journaux, pour exprimer les gens en Arabie. C'est ce que j'aimerais dire, c'est que les Sénégalais l'administration pour les diplômés en langue Arabie, ils ont les droits pour franchir les objets Si on est venu à l'épreuve et à la médiocrité, on est venu à l'épreuve. Mais toi qui n'a pas fait de l'arabe, tu l'as vu parce que la langue. La langue n'est pas la barrière. Parce que les Français, ce que tu dis, ils le disent plus qu'ils ont l'arabe. Donc moi j'ai vu qu'ils ont l'arabe. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont l'épreuve. Je suis d'accord avec ce qu'ils l'ont fait. C'est un problème de communication. C'est un problème de communication. Il faut qu'on parle, pas qu'on le sait. On a un problème de communication. On a un problème de communication. Je suis d'accord avec le coeur pour le libérer. Je ne veux pas dire que les camarades sont dit. Victor, il y a des mesures pour faire des affaires à l'Invier, RER, 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 RER. Il y a des étudiants qui ont, Il y a des hamburgers, Il n'y a pas de gâts. L'État est éthique. Il n'y a pas de gâts. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Vous allez être une femme. Je ne suis pas le genre de gâts. Et la femme pour vivement. Je ne suis pas le genre de gâts. Surtout si ça, ça fait du genre de gâts. Non, c'est vrai que le débat n'est pas. Mais c'est un débat très, très, très technique. Très technique. À mon avis, c'est bien que nous parlons de ça, mais la problématique, c'est que l'État a été en train de me dire aujourd'hui. Bon, là, la question des arabisans, le premier blocage, c'est que notre langue officielle, c'est le français. Donc, sans un diplôme, quel que soit le diplôme, si tu ne parles pas la langue de l'État, l'État ne peut pas te recruter. C'est le premier problème. Donc, de fait, là, bon, sérieusement, une réflexion. À mon avis, je suis d'accord, entre guillemets, d'accord, sur la direction des affaires religieuses. C'est-à-dire que de fait, là, il n'est que laboratoire pour le président de la République. Ça doit être une structure de réflexion. Surtout que le président de la République. Présidence. On n'a pas de solution à ces questions-là. Le ministère des affaires religieuses, c'est un gros problème pour me intégrer un gouvernement à l'état actuel des choses. Mais par contre, la direction des affaires religieuses me réfléchit sur quelle est la meilleure approche pour introduire l'arabe, les langues, les religions, tout ce qui est lié à la religion. Quelle étude ? Il n'y a pas de raison. On fait une étude sur les salaires. Mais pourquoi on ne fait pas une étude sur comment asseoir la religion dans l'éducation primaire, secondaire, supérieure, dans l'emploi ? Une structure pour réfléchir. Pour moi, il faut que le président crée ça, mais pour réfléchir. C'est-à-dire que les arabisans, les experts, ce n'est pas religieux. Non, pas du tout. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas religieux. C'est-à-dire comment refonder le système. Donc, les arabisans, les anglophones, les francophones, ils ne sont pas à réfléchir sur un modèle. Je crois que le président, il faut voir cette dimension-là. C'est-à-dire que le président Diomay, il a cinq ans, il veut rompre. Mais rompre avec un modèle qui est là depuis 60 ans. Il ne faut pas faire ça. Tout à fait. Je pense que pour moi, il faut que le président accepte qu'il y a une structure de réflexion, d'accompagnement. Un an, deux ans, si on a un projet, il faut se dire aussi qu'il y a la décision politique du président Mogollet. Mais il faudra passer par l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, il faut prendre le temps. C'est compliqué, il faut réfléchir. Merci. Je crois que c'est important. Le temps de dire, à la m'a parlé. À demain. Merci à l'envoi. Oui, c'est ça. Allez, je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Donc, à l'heure, Inch'Allah. Seignan, merci encore. Vraiment, qu'on a beaucoup de gens. Je pense que c'est important pour nous. Parce que c'est important. Parce qu'on a un peu plus de temps. C'est important. Le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le développeur, l'endipos sphère. Merci beaucoup, Moussofa Seignan. C'est un secret général. Est-ce qu'on a lancé un appel ? Bien sûr, rapidement. C'est-à-dire, l'appel de m'a lancé, le gouvernement l'a lancé. C'est-à-dire, moi, je suis le coordonnateur national de l'Alliance pour la cause prestinienne au Sénégal. OK. Avec le drap là, avec aussi, moi, le coordonnateur coalition des syndicats pour la cause prestinienne en Afrique. Le premier vice-président au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire, l'appel de m'a lancé, c'est-à-dire, la position du Sénégal, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à C'est ce qui est l'idée de la première mandat du président Meksal. Ce qui est en train de faire que je suis à l'Occupan. Il doit être un état pour qu'on soit en train de faire. Tu veux que nous devons retourner à l'Occupan ? C'est ce qui est le Sénégal. Il faut que nous devons retourner à l'Occupan. C'est ce qui est vraiment un problème. Je veux qu'il revienne à l'Occupan. Il faut que nous devons retourner à l'Occupan. D'accord, 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 merci. Secrétaire général syndicat des enseignants en langue arabe, membre du G7, Victor Sadiou Diouf, président du mouvement MFA, du conseil technique au COUD, centre des oeuvres universitaires de Dakar. C'est votre hâte de vous dire. Merci Systé Maria, je vous ai dit aussi, j'ai lancé un appel étudiant sur ce qu'on a fait, comme on a vu l'université, il y a beaucoup de gens qui ont été dans la société. C'est ce que je veux dire, parce que c'est comme les gouvernements, c'est comme les syndicats, ils ont aussi souvent un directeur oubeste, ils veulent venir juste poser des problèmes. Et comme nous, les travailleurs, nous n'avons pas de problème de la perspective du directeur oubeste, mais de la perspective de l'école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait travailler, si je suis venu, comment on a fait travailler, 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 parce qu'il doit être loyal et fidèle, c'est ce qu'on a fait dans l'administration. C'est ça que je veux dire, c'est ce qu'il y a des gens qui ont fait travailler, c'est que ce qu'on a fait dans le cadre des intérêts, c'est qu'on a fait travailler, c'est que si vous avez compte, vous avez que tu ne peux pas manipuler mon téléphone, ou à la plateforme, il y a des difficultés. Tout ce que nous avons, c'est qu'il y a des éco-banques. Quand on a commencé, on a eu des étudiants, on a vu le résultat qu'il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, personne n'a jamais arrêté pour prendre la bourse. Il y a des étudiants, pour aller au Sénégal. Les réformes sont élu aussi, mais pour une réforme, si on a vu une réforme, on a des étudiants, pour tous les étudiants. Les étudiants, qui sont dans notre corps de métier, on a vu qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des enfants. Il y a des étudiants. Nous, les étudiants, nous, les étudiants, nous comprenons. Nous devons aller à la paix, et nous devons aller à la paix. Il y a des problèmes. il y a des étudiants. Alors, nous sommes responsables de demander, les réformes. Nous devons surtoutner à se déprimer. Les étudiants, nous devons être proposés dans ce groupe. Tout le monde chocolate, les restaurants, tous les réformes. Il faut compréhension et accompagner la paix. Et nous, nous sommes responsables. Nous vous présenons tous les étudiants. et associer un petit décoil fait qu'il y en a ok merci victor sadiou merci moustapha seignan à la bofale merci beaucoup d'où aie mon vice et albert on vous souhaite un très bon week-end et merci à la régie la réalisation merci à tout le monde très bon week-end à tous rendez-vous lundi in challah 11 heures 7 tv votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes sur la tnt cette tv est au canal 10